Le Covid pourrait altérer la perception de la douleur, docteur ? Oui, effectivement. Jusqu'à là, on avait eu plutôt des études qui montraient que pour différentes raisons, plusieurs patients se plaignaient d'une exacerbation de leur douleur chronique, probablement parce que la douleur est un contexte complexe, c'est un symptôme complexe. Là, on a mis en évidence chez trois patients oncologiques, suivis entre autres par la consultation des soins palliatifs, qui ont vu disparaître leur douleur chronique un quelques jours assez rapidement pendant la phase aiguë de la maladie. Il y a une année, on avait suivi un patient avec le docteur Alali et l'équipe de neurologie, c'était notre patient zéro, notre premier patient en médecine interne, qui spontanément nous avait dit « mais écoutez, je ne suis pas bien à cause du Covid, il était hospitalisé, mais tout d'un coup, je peux vous dire que mon mal de dos chronique a disparu ». Donc c'était ça qui nous avait un peu mis sur cette piste. Et comment on l'explique alors cette altération de la douleur, docteur ? Nous avons des hypothèses, bien sûr, il faudrait les tester avec beaucoup plus de précision. Dans le cerveau, nous avons une zone, si on pense plutôt à une hypothèse centrale qui vient du cerveau, nous avons une zone qui est l'insula, qui est responsable de ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire la perception de ce qui se passe de juste ou de faux à l'intérieur de notre corps. Donc notamment la douleur et le souffle court. On peut imaginer que le Covid, en fait le virus SARS-CoV-2, pourrait rentrer dans cette zone-là, la dérégler et en déréglant cette zone-là, elle pourrait être responsable à la fois d'une altération de la perception du souffle et d'une altération de la perception de la douleur. Encore, on peut imaginer que ce n'est pas le virus en soi qui rentre dans cette zone, elle a fait dysfonctionner, mais le cortège d'inflammations associées à un Covid grave, un Covid sévère. Encore, on pourrait imaginer que le virus ou cette tempête inflammatoire pourrait toucher les nerfs périphériques et en modulant le fonctionnement des nerfs périphériques, pourrait à la fois causer cette disparition de symptômes. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer justement d'aller davantage en termes de recherche, de trouver des médicaments finalement qui permettent d'altérer la douleur face à quelqu'un qui souffre d'un cancer ? Pourquoi pas ? Ce serait assez intéressant si peut-être modulant certaines zones que nous savons être responsables de la perception douloureuse, peut-être la modulation, l'intération de ces zones-là d'une façon assez précise et sans les effets collatérales d'un virus, évidemment, pourrait être une stratégie intéressante.